Le rapport que j'ai présenté au Sénat C'est la mission sur la dépendance des personnes âgées, la perte d'autonomie des personnes âgées. Il faut replacer cette réflexion qui a été conduite par le Sénat dans le contexte actuel, à savoir que nous avons d'un commun accord, d'une manière constatuelle constatée, qu'il y avait des marges de progrès importantes en matière de qualité de prise en charge des personnes dépendantes. Nous sommes dans un contexte économique et social très contraint, donc avec des marges de manœuvre sur le plan financier qui sont très faibles, très étroites. Et puis nous avons fait le constat que les dépenses consacrées au financement de la perte d'autonomie étaient croissantes, avaient un rythme croissant qui était relativement conséquent. Alors, le Sénat ne s'est pas intéressé à ce sujet uniquement à partir de l'année 2008 ou 2009, puisque nous avions déjà pris des initiatives très nettement en amont. C'est Lucien Levirte, le premier, qui s'est intéressé au sujet dans les années 90. Et le Sénat a trois reprises successives au moins déposées des propositions de loi pour une meilleure prise en charge des personnes donc dépendantes. Donc je ne m'étends pas sur la partie historique du travail sénatorial, mais c'est pour dire que le Sénat a toujours été très mobilisé sur cette question. Et chaque fois qu'il a pu prendre des initiatives, soit sous forme de propositions de loi, soit sous forme d'amendements dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale et des lois de finances, il n'a jamais hésité à le faire pour essayer de répondre au mieux à l'attente et aux besoins des personnes âgées et de leur famille. Alors, dans quelle direction sommes-nous partis ? La question s'est posée longtemps, mais ceci a été tranché très clairement par deux gouvernements successifs, à la fois un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite. Est-ce qu'il fallait s'engager vers la création du cinquième rang de la sécurité sociale ? Le Sénat a confirmé les choix à la fois de Martine Aubry, lorsqu'elle était ministre, qui n'a pas retenu cette idée, lorsqu'elle était en charge des affaires sociales. Et ceci s'est trouvé confirmé par la suite par les gouvernements qui ont succédé. Le gouvernement mis en place donc à la fois par Jacques Chirac et par Nicolas Sarkozy. Et nous le confirmons. Nous allons plutôt vers la gestion d'un cinquième risque. La gestion d'un cinquième risque, pourquoi ? Parce que nous avons fait l'expérience de la gestion du risque par les conseils généraux. Et cette gestion du risque a été tout à fait pertinente sur le terrain. Cette gestion de proximité a permis sans aucun doute aux départements de répondre le mieux possible aux attentes des personnes âgées, même s'il reste entier le problème du financement, puisque les départements font le constat aujourd'hui qu'ils ont une explosion de leurs dépenses dans ce domaine et que la proportion qui devait être de 50-50 entre la contribution de l'État et la contribution du Conseil général se retrouve aujourd'hui dans la proportion des deux tiers à la charge des départements et un tiers à la charge de l'État. Ce qui n'est pas sans problème à certains départements et à certains conseils généraux. J'y reviendrai à la fin de mon propos pour vous dire dans quelle voie nous envisageons de nous orienter pour essayer de retrouver un meilleur équilibre. C'est pourquoi nous avons considéré dans le cadre de la mission que la voie moyenne qui apparaissait la plus satisfaisante ou la moins problématique, c'était un financement mixte. En gardant un financement mixte public-privé, en gardant une solidarité nationale relativement importante au profit des personnes les moins aisées et les personnes les plus dépendantes qui sont en JIR 1 ou en JIR 2. Bon, c'est par partie du jargon technique, comme je disais bien compris, les auditeurs ou le public qui prendra connaissance de cette conférence sont éditiés à ces sujets. Donc je ne développe pas, mais je me tiens à la disposition de celles et ceux qui souhaiteraient pour apporter plus de précision. Mais les personnes qui sont classées en JIR 1 et JIR 2, c'est cette fameuse grille qu'on appelle la grille AGIR, qui permet de définir le degré de dépendance ou de perte d'autonomie des personnes âgées. Le JIR 1 correspondant aux personnes les plus lourdement dépendantes, et le JIR 6 à celles qui sont en début de dépendance, mais une dépendance très légère et qui nécessite peu d'intervention, soit à domicile, soit en établissement. Ce que nous avons souhaité, dans un premier temps, c'est de répondre aux besoins, donc des personnes qui sont dans les situations les plus critiques. Alors deux thèmes importants ont retenu l'attention de notre mission, c'est celui du reste à charge des personnes âgées en établissement, et le second, celui des personnes isolées vivant à domicile. Et dans les personnes isolées vivant à domicile, nous intégrons, elles peuvent être aussi bien d'ailleurs à domicile qu'en établissement, les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, de maladies de type Alzheimer. Et nous nous sommes rendus compte que ce sont les personnes qui aujourd'hui ont des plans d'aide qui sont très nettement insuffisants en regard de leurs besoins, qui avaient lieu d'améliorer, d'améliorer la solvabilisation de ces personnes en apportant des moyens financiers supplémentaires et en relevant donc les plafonds. Ça c'est la solidarité nationale qui jouera prioritairement en direction de cette catégorie de personnes, mais nous considérons, compte tenu du contexte contraint que nous connaissons, sur le plan économique et social dont j'ai parlé tout à fait au début de mon propos, et que le recours à l'assurance privée est certainement la solution qui devrait permettre sur le moyen et le long terme de faire face aux besoins grandissants du financement, de la perte d'autonomie des personnes âgées. Alors pour ce faire, nous avons imaginé des modalités de financement dont certaines d'entre elles devraient avoir un caractère incitatif afin d'encourager nos concitoyens le plus tôt possible à se couvrir du risque d'épendance. Car il faut faire une distinction, et la mission l'a faite, entre l'handicap et la perte d'autonomie. L'handicap a un caractère adélectoire, accidentel, or la perte d'autonomie, c'est un risque qui arrive à un âge avancé. Aujourd'hui, la plupart du temps à plus de 80 ans, voire plus de 85 ans, puisque le risque d'épendance arrive de plus en plus tard, grâce sans aucun doute au progrès de la médecine, grâce également sans doute à une hygiène de vie qui s'améliore au fil du temps de la part des plus jeunes qui prennent de l'âge et qui approchent de l'âge de la dépendance. Et le risque d'épendance arrive très tard. C'est ce qui fait dire à certains experts sur le sujet que, contrairement à ce que nous pouvons penser, peut-être que les besoins de financement ne seront peut-être pas aussi élevés d'ici 25 ou 30 ans que ceux que nous estimons aujourd'hui. Je fais un petit aparté sur ce point. Il est vrai qu'il y a 20 ou 25 ou 30 ans, nous imaginions une croissance plus exponentielle des besoins de financement en matière de dépendance que ceux que nous concettons aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, grâce sans doute à une amélioration du comportement de nos concitoyens et une amélioration de l'hygiène de vie des uns et des autres. Donc ces besoins de financement ne seraient peut-être pas aussi importants, mais ils sont chiffrés quand même à environ d'une dizaine de milliards d'euros supplémentaires. D'ici une vingtaine d'années, nous consacrons aujourd'hui 22 à 25 milliards d'euros pour le financement de la perte d'autonomie. La conjoncture actuelle ne permettra pas de tout faire. Et certainement, comme l'a annoncé le président de la République, que les premiers éléments de réponse que nous apporterons le seront à travers la loi de financement de la sécurité sociale de 2012 par des aménagements à des dispositions qui ont déjà été pris dans le cadre du PLFSS de l'année 2009 et du PLFSS de l'année 2010. Cela a été pour les établissements, en ce qui concerne notamment les tarifs, puisque nous avons déjà intégré dans la loi une mesure que la mission avait proposée, à savoir rapprocher les écarts de tarifs en établissement qui sont aujourd'hui de 1 à 3, voire de 1 à 4, qui sont liés essentiellement la plupart du temps à des coûts d'hébergement qui sont relativement élevés, puisque le reste à charge en établissement, auquel nous voulons apporter une réponse, peut aller de 1 500 euros par mois à 5 500 euros par mois pour les restes à charge les plus élevés. C'est notamment vrai sur Paris et en région parisienne pour les plus élevés, alors qu'en province, vous avez des restes à charge en établissement qui sortent de 1 500 à 2 000 euros, surtout dans les établissements publics, ce sont les plus bas, et dans les établissements publics, on est plus proche de 2 000 ou 2 200 euros. Donc la mission s'est préoccupée, je l'ai dit tout à l'heure, des personnes isolées à domicile, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, dont il fallait améliorer les plans d'aide, mais c'est intéressé également au reste à charge des personnes vivantes en établissement. Pour ce faire, et pour améliorer ce reste à charge, la mission a proposé que nous intégrions dans le forfait, dans la partie de financement en dépendance, on pourrait qualifier de forfait en dépendance, un certain nombre de dépenses sociales qui aujourd'hui sont affectées, enfin sont liées plutôt au forfait hébergement. C'est notamment les dépenses d'animation, les dépenses donc liées au ménage ou à l'entretien des établissements, et en réalisant cette opération, nous pouvons améliorer le reste à charge, pas d'un montant extraordinairement élevé et sensible, mais malgré tout de 200 euros par mois. Alors vous me direz, pour quelqu'un qui a 5 500 euros par mois à payer, lui, l'alléger, ça dépend de 200 euros, ça ne fait pas tellement le compte, mais c'est le résultat des mesures ponctuelles que nous envisageons, ce qui m'amène à dire assez fréquemment lorsque je suis interrogé sur le contenu de notre rapport et sur les réformes qui ont lieu d'attendre à la suite de la production de ce rapport, que c'est une réforme beaucoup plus importante et plus structurelle qui sera à conduire après 2012 si nous voulons répondre d'une manière concrète à la situation des personnes qui se trouvent avec des restes à charge aussi élevés. Parce que vous voyez bien qu'avec les mesures que nous proposons, nous procédons à des aménagements à la marge. Parce que pour arriver à ces 200 euros, non seulement il faut intégrer des dépenses sociales que l'on glisse de la partie hébergement vers la partie dépendance, mais nous avons également proposé que toutes les dépenses de soins et notamment les dépenses d'aides-soignantes qui sont actuellement supportées par les conseils généraux soient prises en charge en totalité par l'assurance maladie. Et ça, ça représente pas moins d'un milliard d'euros de dépenses. Donc c'est, d'un autre côté, on va améliorer la situation financière des conseils généraux, on va améliorer le reste à charge des personnes âgées, mais on charge la barque de l'assurance maladie qui elle-même connaît des déficits qui sont relativement conséquents puisque avec la crise financière, on les afficherait à une trentaine de milliards d'euros, même si ce déficit a tendance à s'améliorer, devrait s'améliorer dans l'exercice au cours de l'année, à la fin de l'année 2011, et s'est très légèrement amélioré à la fin de l'année 2010. Nous avons également, dans les mesures de financement qui tentent à améliorer la situation des personnes isolées vivant à domicile et des personnes qui se trouvent en établissement, imaginer un dispositif qui, lui, aurait pour objectif à la fois d'apporter une réponse sur le court terme immédiate, mais également qui aurait un caractère incitatif, comme j'y faisais référence au début de mon propos, tendant à inciter les personnes à contracter une assurance pour couvrir le risque d'épendance. Alors, la mesure qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a fait l'objet de nombreux articles, cette idée venant du Cédant, de la mise en place d'un gage sur le patrimoine, un gage de 20 000 euros qui correspond aux 4 années de situation de dépendance des personnes âgées les plus lourdement atteintes en établissement. C'est un forfait de 20 000 euros qui serait prélevé sur l'actif successoral de la personne âgée au-delà d'un seuil que le Sénat a fixé au minimum à 150 000 euros et qui pourrait se situer entre 150 000 et 250 000 euros, voire 300 000 euros au maximum. Mais plus vous élevez le seuil, moins la rentrée d'argent correspondant à la fixation de ce seuil est élevée, et moins nous contribuons à améliorer l'équilibre du financement entre les départements et l'État. Parce que cette mesure, elle a pour objet d'améliorer notamment la situation du financement entre les deux partenaires qui eux-mêmes, de par cette ressource nouvelle, pourront mieux répondre à l'attente des personnes dont j'ai fait état au début de mon propos. Alors, si on fixe le seuil à 150 000 euros, ça rapporte environ 1 milliard d'euros à l'horizon 2012 et 1 milliard 2 ou 1 milliard 4, je crois, à l'horizon 2014. Si nous fixons le seuil à 200 000 euros, la recette à attendre est plutôt de 800 millions d'euros. Et si vous fixez le seuil à 250, 300 000 euros, je vous laisse imaginer que la recette tombe à un niveau beaucoup plus bas. Pourquoi fixer un seuil et pourquoi avoir établi et avoir décidé au départ un prélèvement forfaitaire ? C'est pour éviter de retomber dans les critiques légitimes et justifiées qui ont été exprimées par ceux qui s'opposaient aux recours sous succession. Le recours sous succession avait un caractère dissuasif en ce sens que beaucoup de personnes âgées ne faisaient pas appel soit à l'aide sociale des départements, soit aux financements de la dépendance lorsque le recours de succession existait pour que l'on ne touche pas au patrimoine qu'ils voulaient léguer à leurs enfants. Alors là, nous sommes avec le gage dans une situation où la personne fait son choix ex ante et n'impacte pas d'une manière confiscatoire l'ensemble de son patrimoine puisque ça se fixe au-delà d'un seuil et d'une manière forfaitaire. Si une personne a une succession qui se chiffre à 300 000 ou 400 000 euros, on prend 20 000 euros et ces 20 000 euros, ils sont proportionnels au temps effectivement passé dans l'établissement et qui a nécessité donc des besoins de financement. Si la personne n'a consommé parce qu'elle aurait eu une durée de vie plus brève que 10 000 euros, on ne prendra que 10 000 euros. Ce n'est pas parce que c'est un caractère forfaitaire. En fait, le forfait, c'est un maximum du montant qui sera prélevé donc sur l'actif successoral. Donc cette mesure qui a fait beaucoup parler d'elle est une mesure qui aujourd'hui fait débat et puisque le gouvernement lui-même n'a pas encore tranché sur ce point et j'ai noté que dans le cadre de la concertation qui était en cours sous l'autorité de Roselyne Bachelot et de Xavier Bertrand, ce point n'a pas été tranché par le gouvernement. j'ai même relevé dans certains articles de presse que Mme Bachelot était plutôt en retrait sur cette disposition mais on verra bien au moment du débat au Parlement si cette idée est retenue par le pan de lui-même et va au-delà de ce que souhaite le gouvernement. Autres mesures qui ont été prises dont je souhaite faire état, c'est la reconversion d'un certain nombre de lits hospitaliers en lits d'établissements médico-sociaux et la mise en place de référentiels de coûts d'hébergement. Parce que dans les coûts d'hébergement, vous avez parlé tout à l'heure des restes à charge, donc des écarts extrêmement importants et chacun sait que les établissements privés font leur marge sur la partie hébergement, sur ce qu'ils facture donc aux personnes âgées vivant dans les établissements. Il y a lieu sans aucun doute d'assainir cette situation et nous avions eu cette idée qui n'a pas été poussée plus avant mais qui mériterait à mon avis que l'on s'y attarde dans les mois ou dans les années qui viennent ou tout du moins lorsqu'on se lancera dans la réforme une réforme beaucoup plus structurelle, c'était de refondre l'ensemble des aides financières qui permettent d'alléger la part à la charge des personnes âgées. Dedans, vous avez évidemment toutes les personnes qui ont des ressources les plus faibles sont complètement solvabilisées par la prise en charge au titre de l'aide sociale de la partie de la dépense correspondant à l'hébergement. Les personnes qui se retrouvent au-dessus, on pourrait prendre comme référence au-dessus du plafond de la CMUC, eh bien, elles ont une contribution jusqu'à un niveau de revenu que je n'ai pas en tête mais qui pourrait être, qui pourrait se situer autour de 2 000 à 2 500 euros, un reste à charge qui reste relativement conséquent et les personnes qui ont des revenus très aisés bénéficient des mesures fiscales qui leur permettent de supporter sans aucune difficulté donc le reste à charge. Et vous avez l'idée, c'était de refondre les mesures fiscales, les mesures d'allocation de logement ou d'APL et les mesures qui profitent aux personnes donc les plus démunies pour mettre en place une facturation qui soit beaucoup plus lissée et progressive et qui tiennent compte du revenu de chacune de ces personnes âgées pour qu'on n'ait pas à des écarts aussi importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. D'autres pistes ont été également pour la partie du financement explorées, simplement listées sans être tranchées, ça fait débat aussi dans les médias, c'était celle d'aligner le taux de la CSG des personnes âgées sur celle des actifs l'idée de la création d'une deuxième journée de solidarité autre piste qui rapporte environ 2 milliards et demi autre piste qui mérite à mon sens alors c'est tout à fait à la fin des travaux de la mission qu'elle est apparue et elle m'apparaît sans aucun doute la plus intéressante peut-être une des plus pertinentes c'est d'adosser l'assurance dépendance sur la complémentaire santé. Pourquoi je trouve cette idée intéressante ? Parce que la complémentaire santé est construit avec une complémentaire santé prise en charge à 100% pour ceux qui sont bénéficiaires de la CMUC et une allocation ressources pour ceux qui se trouvent au-dessus de ce plafond et pour les personnes qui ont le revenu donc les plus aisés des mesures fiscales d'accompagnement. Donc elle aurait à mon avis un caractère suscidant incitatif pour développer le système d'assurance mais je vais terminer pour ce qui concerne le système d'assurance et pour rester à peu près dans mon temps pour dire que n'est pas encore tranchée d'une manière satisfaisante une lecture de la grille agir commune entre le public et le privé de telle manière à ce que nous ayons un terme une équité et une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire des personnes en situation de dépendance et qui permettrait donc d'être rendu éligible soit aux aides publiques soit aux aides privées à travers les assurances et là nous avons besoin de réaliser un travail extrêmement important dans ce domaine on ne le réglera pas à mon avis dans le cas du PLFSS 2012 mais c'est un chantier qu'il sera sans doute à explorer pour la réforme structurelle qui pourrait être lancée par le futur président de la république ou le gouvernement qui se mettra en place à partir de 2012 je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé d'une minute mais bien entendu si c'est nécessaire je me tiens à la disposition de celles et ceux qui le souhaiteraient pour compléter leur information je les invite tout du moins à lire le rapport auquel cas ils sauront tout et j'aurai plus rien à leur apprendre merci merci Sous-titrage ST' 501